Et si aujourd'hui, on cassait un autre mythe du parfait petit écrivain ou de la parfaite petite écrivaine ? Passage, vous le voyez pas bien et c'est une honte, je porte mon t-shirt Icon For Ayer et si vous savez pas qui est Icon For Ayer, bah c'est que vous savez pas ce qui est bon pour vous. Je sais, la vérité fait mal. Ou blesse. La vérité blesse. Enfin bref, écoutez Icon For Ayer. Il y a cette pensée de plus en plus présente dans le monde de l'écriture qu'il faut écrire tous les jours. C'est un conseil que beaucoup donnent sur des chaînes d'écriture, sur des blogs, sur des tweets et tout ça. Et c'est un conseil que j'essaye de suivre et que je vous aurais recommandé il y a encore quelques temps. C'est limite des fois si c'est pas de l'obsession. Je veux dire, je fais même des graphiques. Mais j'ai quand même été forcée de réaliser que c'est pas toujours possible. Quand on a une vie de famille par exemple, quand on a des amis, quand on a un boulot, quand on a sa santé mentale à gérer, mon anxiété par exemple, et ben c'est pas toujours possible d'écrire tous les jours. Et même, en fait, je ne le recommanderais pas. Et alors que je commençais à réaliser tout ça, ça va faire bien un an maintenant, il m'a fallu que je me trouve une nouvelle phrase, un nouveau motto, un nouveau, je sais pas, une nouvelle phrase par laquelle jurer, pour oser me dire être autrice. Et c'est là que m'est venue la phrase qu'il faut penser écriture tous les jours. Non pas écrire tous les jours, mais penser écriture tous les jours. Est-ce que vous, par exemple, vous considérez que lire un livre, c'est écrire ? Parce qu'on n'arrête pas de nous rabâcher que si vous ne lisez pas, si vous n'êtes pas un bon lecteur ou une bonne lectrice, vous ne pouvez pas être un bon auteur ou une bonne autrice. Ça aussi, c'est une phrase dont je ne suis pas d'accord. Ça aussi, c'est une phrase avec laquelle je ne suis pas d'accord. On peut ne pas lire et tout de même écrire. Maintenant, quand on lit, on apprend du nouveau vocabulaire. Il paraît que ça aide avec la grammaire, la syntaxe et l'orthographe. Demandez à mes bêtas lectrices, c'est pas certain ça. Mais en tout cas, dans la lecture, on apprend énormément de choses. Et énormément de choses dont on peut se servir dans notre écriture. Vous vous rappelez de tous mes post-it dans le priori ? Ben c'est pour ça qu'ils sont là. Dans votre tête, faire des recherches pour votre roman, planifier votre roman, c'est considéré comme de l'écriture. Parce qu'en fait, quand je discute avec certains ou certaines d'entre vous, j'ai l'impression que si vous n'êtes pas sur votre ordinateur ou votre carnet à vraiment écrire des mots et des phrases absolument magnifiques et parfaites et poétiques, vous considérez que ce n'est pas écrire. Sauf que pour certains, pour nos chers architectes par là, si vous ne faites pas de plan, vous ne pouvez pas écrire. Pour les architectes. Les jardiniers comme moi, on s'en sort plutôt bien. Mais pour les architectes, c'est important pour vous. Vous avez besoin de ça pour pouvoir construire votre livre. Vous avez besoin de vos recherches pour construire votre livre. Ça aussi les jardiniers, on a besoin de recherche. Les jardiniers, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de recherche quand vous parlez d'un sujet qui ne vous concerne pas. Mais est-ce que vous considérez que c'est écrire ? Parce que moi, oui. Si je passe une journée entière, ou même juste 5 minutes, hein, sur Wikipédia, à lire un article sur un truc, bon, n'utilisez pas que Wikipédia, l'école est censée nous avoir appris ça, mais si je passe 5 minutes à lire un article à propos d'un sujet dont j'aimerais parler dans mon roman, mais que je n'écris pas dans la journée, est-ce que je suis censée considérer que c'est de l'écriture ? Est-ce que je suis censée considérer que ça fait partie de mon activité d'écriture du jour ? J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, non, vous avez l'impression que c'est pas ça écrire. Écrire, c'est vraiment genre mettre des mots sur le papier. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que tout ça, ça fait partie d'écriture. Je vous ai plus ou moins déjà fait une vidéo là-dessus qui s'appelle « Ça aussi, c'est de l'écriture ». Où en fait, je vous ai parlé que moi, quand je n'avais pas d'inspiration, quand je ne savais pas quoi faire, et bien je faisais des playlists, je faisais des esthétiques, je faisais des bingos, tous ces trucs de la communauté un peu écriture qui traînent sur Internet, qui nous donnent l'impression de procrastiner, parce que des fois, c'est un peu ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas envie d'écrire, on se lance sur autre chose, mais au final, est-ce que ça ne participe pas à la création de notre univers ? Moi, je trouve que si. Et j'estime que même rester toute une après-midi devant notre feuille blanche, devant notre page blanche, avec le syndrome du même nom, et ne pas réussir à mettre une seule lettre sur ce fichier ou sur ce bout de papier, c'est quand même de l'écriture. Parce qu'on a essayé. Écrire, c'est pas seulement mettre des mots derrière les autres automatiquement, bêtement, stupidement. Écrire, c'est cette petite pensée qui vous traverse pendant un cours de maths que vous allez vite noter au coin d'un carnet, que peut-être vous ne réutiliserez jamais. Mais écrire, c'est aller au musée ou juste se balader et voir un monument, un parc, un arbre, un oiseau qui d'un seul coup vous donne envie de décrire quelque chose, de décrire la lumière, de décrire tout ça, mais vous n'avez pas encore de carnet sous la main. Cette chanson que vous écoutez dans le bus en rentrant d'une journée de travail super chiante ou d'une journée de cours éreintante et qui vous fait penser à votre personnage, même si ça ne vous inspire pas forcément une scène, c'est de l'écriture. En fait, tout ça, c'est une manière de penser que j'ai depuis peu et qui me rassure. Parce que quand je regarde, il y a beaucoup de choses autour de moi qui me font penser à l'écriture. J'ai l'impression de vivre dans cette bulle d'écriture et pourtant, je n'ai pas tous les jours l'envie, la possibilité ou même la force et l'énergie d'écrire. Parce qu'écrire, ça demande pas mal d'énergie, ça demande beaucoup là, ça donne parfois pas mal de migraine et puis on n'a pas forcément le temps. Des fois, quand je rentre du travail, je pourrais utiliser une heure pour écrire, mais je préfère l'utiliser pour regarder une série parce que franchement, aujourd'hui, je la mérite. Je mérite mon petit épisode de Supernatural. Je mérite toujours un épisode de Supernatural. Il y a donc beaucoup de choses autour de nous qui peuvent nous faire penser à l'écriture, qui nous inspirent, tout simplement. C'est de là qu'on prend notre inspiration. Et rien que d'avoir une bouffée d'inspiration, ça fait bouger nos méninges, ça nous fait réfléchir. Et c'est donc de l'écriture. Dans son livre, How to be a boss, et dans plusieurs de ses anciennes vidéos, parce qu'elle en fait beaucoup moins maintenant, mais dans plusieurs de ses anciennes vidéos, Lily Singh dit, Lily Singh dit, c'est pas facile à dire, Lily Singh dit qu'il faut savoir planifier son inspiration. Ça veut dire que prendre une heure de sa journée pour regarder un film, une série, lire un livre, ou même jouer à un jeu vidéo, et bien ça fait bouger les méninges, ça nous fait réfléchir, ça nous fait penser, et c'est tout simplement s'inspirer de quelque chose qui plus tard pourra nous servir pour notre roman par exemple, ou pour n'importe quoi concret. Elle a créé des vidéos YouTube ou des sketchs pour son... C'est quoi qu'elle fait ? Talk show ? Voilà. Et elle disait, donc dans son livre et dans ses vidéos, que des fois, et bien elle considérait que regarder un film, c'était travailler sur son projet, parce que, par exemple, elle avait regardé, elle écrivait, je sais pas moi, quand par exemple j'écrivais un roman sur mes loups-garous, sur les loups-garous, et bien je regardais des vidéos qui parlaient de loups-garous, des séries, des films, je cherchais des livres sur les loups-garous, et même si des fois ça ressemblait plus à du divertissement qu'à de l'écriture, et bien j'engrangeais de l'inspiration ou même des connaissances sur les loups-garous. Penser comme ça, c'est aussi une façon de ne plus se sentir coupable quand on n'arrive pas à écrire. Est-ce qu'on va avoir des jours où on ne peut pas écrire ? Et je pense honnêtement que la pensée écrire tous les jours, qui est la pensée du NaNoWriMo, et bien c'est pas bon pour l'écriture. Quand on se force à écrire tous les jours, au bout d'un moment le cerveau il lâche. Moi à la fin du NaNoWriMo, dès que le 31, euh 30, dès que le 30 est tombé, ou même dès que j'ai atteint mon objectif, je suis off. Je ne peux plus écrire. Je n'y arrive plus. Et ça dure des semaines. Parce que je me suis tellement forcée pendant plusieurs jours à le faire, que maintenant mon cerveau il n'en peut plus, il a fait, c'est bon, tu t'es fixé un objectif, tu l'as atteint, fous-nous la paix maintenant. Au final, il faut surtout se mettre des objectifs à la hauteur de nos capacités. Et écrire tous les jours, même si c'est un conseil donné par de très grands écrivains ou écrivaines, ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Ce n'est pas toujours aussi une question de famille, de vie de famille, de vie de travail. C'est aussi une question de est-ce que je peux le faire ? Est-ce que j'en suis capable ? Moi j'ai des amis qui écrivent 10 000 mots par jour. Et j'ai des amis qui écrivent 300 mots par jour. Si on n'est pas capable de créer la même quantité par jour, selon nos capacités, selon... Pourquoi est-ce qu'on serait tous capables d'écrire tous les jours ? Alors qu'on est tous capables de penser écriture tous les jours, parce que je peux vous garantir qu'en général, quand on est artiste, c'est plus ou moins ce qu'on fait. Toutes les fois où on dit qu'aujourd'hui on ne fout rien et puis d'un seul coup on a une nouvelle idée qui nous vient, c'est ancré. C'est comme ça. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut procrastiner. Je ne dis pas non plus que si vous voulez devenir le prochain best-seller, il suffit de prendre forcément son temps, que ce n'est pas grave, ça va se faire. Non. Il faut travailler dur, il faut... Enfin, même pas forcément travailler dur, il faut travailler, il faut en avoir envie, il faut... Voilà, c'est quelque chose pour lequel vous devez vous battre, quelque chose qui vous vient du cœur, quelque chose que vous aimez faire et quelque chose dont vous avez un objectif, par exemple une publication. Mais il ne faut pas oublier que des fois on est fatigué ou des fois, bah ouais, non, aujourd'hui on mérite une petite pause quand même. Et ce n'est pas machin sur YouTube qui vous a dit qu'il fallait écrire tous les jours qui va vous faire culpabiliser là-dessus. Du moment que vous gardez vos objectifs en tête, vous avez le droit de vous accorder un week-end de pause ou même une semaine de pause et vous avez le droit de souffrir d'un syndrome de la page blanche, ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais auteur ou une mauvaise autrice, on revient souvent sur ce sujet-là, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, bah... ça ne va pas le faire. Quand vous ne pouvez pas écrire ou quand vous ne voulez pas écrire, peu importe la raison, juste assurez-vous de penser écriture aujourd'hui. Même si c'est quelques minutes de penser à quelque chose qui vous rappelle l'écriture. Lire un livre, regarder une série qui vous a inspiré plusieurs fois, écouter des chansons qui vous ont inspiré des scènes, peut-être que ça va lancer la machine et vous pousser à écrire, peut-être pas. Prends juste quelques minutes pour penser à l'écriture. Pensez-y, respirez, aujourd'hui, vous avez écrit. Sous-titrage ST' 501